58 minutes et 10 secondes, c'est le nouveau record de Marseille-Cassi établi par Atzedou Segeï, l'Ethiopien. 50 secondes de moins, c'est tout simplement fantastique. Cette 33ème édition a été aujourd'hui magique. Une course qui s'est certainement jouée à 2 km de l'arrivée. Bekele en orange attaque très sèchement dans la côte des pompiers en pensant que l'arrivée est au bout, sous l'arche bleue. Une grossière erreur qu'il va payer. Dans la descente, Segeï revient sur Bekele, débute alors dans les derniers 500 mètres, un formidable mano à mano. Bekele tente une nouvelle fois de surprendre à l'intérieur son compatriote, mais rien n'y fait. Atzedou Segeï est bien le plus fort. Ce coureur d'à peine 20 ans améliore sa meilleure performance sur 20 km de plus de 3 minutes et devient le nouveau roi de Marseille-Cassi. Atsema, Bekele termine deuxième et bat lui aussi le record. D'abord, on retrouve un peu plus loin l'ancien vainqueur de l'épreuve, Philemon Limot, qui se classe troisième en moins d'une heure lui aussi. Le Kenyan qui avait pourtant décidé très tôt de lancer la course. Tout d'abord, dans la longue ligne droite du boulevard Michelet, le peloton des favoris s'étire sous l'impulsion des coureurs Kenyans. Mais un peu plus loin, dès les premières rampes de la Guinness, ils ne sont déjà plus que trois. Limot, Bekele et Tsegaï. Ils ne vont plus se lâcher. À moins de 3 km de l'arrivée, Philemon Limot craque face à la coalition éthiopienne. Vous connaissez la fin de cette course haletante et formidable. Un spectacle complété par le record féminin de l'épreuve, la Kenyane Lydia Sheromay s'impose en une heure 8 minutes et 17 secondes.